Que feriez-vous si on vous offrait la possibilité de vivre dans le ciel ? Vous diriez probablement que c'est impossible, n'est-ce pas ? Eh bien, voici ce qu'il en est. Il y a des gens qui y vivent réellement et dans d'autres endroits étranges. D'un village souterrain à un temple dans le ciel, voici certains des endroits les plus étranges où vivent des gens. Si les hauteurs ne sont pas votre truc, ce bâtiment est probablement la dernière chose que vous voulez voir. Qu'il s'agisse de la possibilité que la maison s'écroule soudainement de la falaise ou qu'une petite balade alcoolisée en milieu de nuit finisse en base jump involontaire, les choses peuvent très vite mal tourner dans ce temple construit dans la falaise rocheuse à plus de 50 mètres du sol. Mais cela ne semble pas déranger les habitants du temple suspendu de Hengshan. Situé dans la province chinoise de Shangzi, cet incroyable édifice a été construit en 491 après Jésus-Christ. La structure en elle-même suffit à mettre le cœur en tachycardie et le fait de pénétrer à l'intérieur ne risque pas de le calmer. Le temple contient 40 pièces reliées par une série complexe et déroutante de passages dont vous devez vous souvenir si vous ne voulez pas faire un saut impromptu en parachute sans parachute. Pendant plus de mille ans, le temple est resté le seul temple dédié à trois religions. Le bouddhisme, le taoïsme et le confucianisme sont tous vénérés entre ces murs. 9. Maison de pierre Portugal Si vous avez déjà vu la sitcom des années 1960 Les pierres à feu, vous avez probablement déjà reconnu ce bâtiment. Il n'a pas besoin d'être présenté. Nous avons finalement trouvé la preuve. C'est la même maison que Fred Pierre à feu et sa famille ont habité. Je plaisante. La Casa del Penedo est une maison en pierre située dans le nord du Portugal. Elle présente une incroyable ressemblance avec la maison des pierres à feu, mais en fait, cette maison est loin d'être un artefact de l'âge de pierre. Elle a été construite en 1972 par un ingénieur portugais de Guimaraes au Portugal et c'est probablement l'une des structures les moins conventionnelles que vous verrez de votre vie. La maison n'est pas entièrement faite de pierre. Comme toute maison ordinaire, cette maison de pierre a une porte, un toit, une cheminée et des fenêtres, mais tout cela à l'intérieur d'un gros rocher. Elle n'a pas d'électricité et le canapé est un grand eucalyptus, mais rien de surprenant pour une maison conçue d'après une sitcom se déroulant à l'âge de pierre. 8. Ville souterraine, Matmata, Tunisie Nous rêvons tous de vivre dans un magnifique climat tropical baigné de soleil, mais nos fantasmes oublient la réalité brutale que sont les coups de soleil et une chaleur insupportable. Mais n'oubliez pas vos rêves pour autant. Il se trouve que la Tunisie a déjà trouvé une solution à ce problème. Bienvenue à Matmata, un village du désert tunisien célèbre pour son approche créative en termes de construction de maisons respectueuses de l'environnement et du climat. De loin, on a l'impression de regarder un tableau, mais ce que vous voyez, c'est un ensemble de maisons troglodytes. On dirait un décor tout droit sorti d'Hollywood, et il a d'ailleurs été utilisé dans la franchise Star Wars. Vous vous en souvenez peut-être comme de la maison de Luke Skywalker, mais cette colonie est bien plus qu'une cachette hors de portée de l'Empire. Cette région de la Tunisie est connue pour ses températures extrêmement chaudes, alors les architectes tunisiens ont eu l'idée de construire des maisons souterraines pour protéger les résidents de la chaleur torride et du soleil brûlant. 7. Maison tournante Villa Gerasol Si vous avez déjà eu l'impression que votre maison ne recevait pas assez de lumière naturelle, j'ai peut-être la maison parfaite pour vous. En 1929, le riche architecte Angelo Invernisi a eu l'idée de la Villa Gerasol, une maison qui s'ouvre comme un tournesol et pivote pour suivre le mouvement du soleil. Imaginez un manège de Disneyland de 45 mètres de haut, mais plus lent. A l'époque, l'énergie solaire commençait tout juste à être connue, et les gens pensaient que les rayons du soleil avaient de nombreux effets bénéfiques sur la santé. L'architecte italien pensait que s'il pouvait suivre le rayon du soleil toute la journée, il pourrait exploiter sa puissance et ses bienfaits. De plus, puisque chaque pièce tourne, tout le monde reçoit une dose égale de vitamine D. 6. Le château de Predjama Vous avez peut-être déjà vécu dans un château, mais avez-vous déjà vécu dans un château construit dans une grotte ? Je vais présumer que non, car ce château est unique en son genre. Construit au XIe siècle dans la roche elle-même, le château de Predjama est aujourd'hui l'un des sites touristiques les plus spectaculaires, mais il y a des centaines d'années, c'était une forteresse impénétrable. De nombreuses histoires ont été racontées sur ces terres, mais la plus répandue parmi les habitants est sans doute celle de la version slovène de Robin des Bois. Au XVe siècle, un chevalier nommé Erasem a acquis le statut de légende en tant qu'héros volant les riches pour donner aux pauvres. Il a bénéficié d'un traitement royal parmi les habitants jusqu'à ce qu'il vole et tue le maréchal Pappenheim, un parent de l'empereur romain germanique Frédéric III. Ne voulant pas affronter la colère de l'empereur, Erasem s'est enfui à Predjama où il s'est retranché. Malgré tous leurs efforts, l'empereur et ses hommes ont passé 366 jours et nuits à attaquer la forteresse sans succès. Il fut finalement tué après la trahison d'un de ses hommes, mais la légende perdure, faisant du château de Predjama l'un des endroits les plus impénétrables au monde. Imaginez vivre dans un endroit où le soleil ne se lève pas. Aussi fou que cela puisse paraître, c'est la réalité des habitants de Languerbienne qui est l'établissement humain le plus septentrional du monde. Située au Svalbard, en Norvège, cette ville dont le nom signifie « longue année » ne connaît pas le jour et la nuit comme nous. Chaque année, le soleil se couche pour la dernière fois le 25 octobre et ne se lève plus pendant 4 mois. Lorsque le soleil revient enfin, le 8 mars, c'est une telle fête que les habitants se rassemblent chaque année pour l'accueillir lors d'une semaine de célébration appelée Solfestuka. C'est fou, non ? Eh bien, ce n'est même pas la partie la plus folle de cette ville étrange. Cette partie serait le fait que les résidents de Languerbienne ne sont pas autorisés à mourir. Cela semble fou, mais si vous voulez y passer du temps, vous devez promettre que vous resterez en vie. En raison du froid glacial qui entoure cet endroit toute l'année, les cadavres ne se décomposent pas ici, de sorte que la ville a cessé de procéder à des enterrements il y a plus de 70 ans. Les résidents sont obligés par la loi d'aller mourir ailleurs. Et si, pour une raison quelconque, quelqu'un meurt dans la ville, le corps est immédiatement emporté hors de la ville. 4. La tour Scola Pour la plupart d'entre nous, le Starbucks ou le Taco Bell du coin est le meilleur endroit pour éviter la foule urbaine, mais à la fin des années 1700, les Italiens ont trouvé le salut dans une curieuse petite structure connue sous le nom de tour Scola. Appelée à l'origine tour de Saint-Jean-Baptiste, la Torre Scola est une structure militaire située dans la région côtière de la Ligurie, au nord-ouest de l'Italie. La tour, ou ce qu'il en reste, mesure plus de 12 mètres de haut et il semble surgir de la mer. Les citoyens de Gênes l'ont construite en 1606 pour se défendre contre les envahisseurs. Et elle a bien fait son travail. Des gens y ont vécu jusqu'en 1800 lorsque la guerre entre Napoléon et les Britanniques a pratiquement détruit la tour. Ayant perdu son utilité, elle a failli être démolie jusqu'à ce qu'un représentant du gouvernement intervienne pour la sauver. Depuis, elle reçoit de nombreux visiteurs et continue d'abriter quelques soldats de l'avant-poste. 3. Le village de Bozoul Nous ne prétendons pas être des scientifiques, mais nous savons une chose. Vous ne devriez pas construire de ville au bord de trous géants et mystérieux. Ceci étant dit, nous savons aussi que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent et si les habitants de Bozoul veulent construire une ville au bord d'un trou mystérieux, qui sommes-nous pour les en empêcher ? Voici le village de Bozoul en France. Oui, c'est une vraie ville. Et oui, elle est en effet située au bord d'une falaise de 400 mètres. Avant que vous ne le demandiez, nous n'avons aucune idée de la façon dont ce village est arrivé là et comment il a réussi à éviter de s'écrouler en contrebas. Tout ce que nous savons, c'est que le village existe depuis plus de 1000 ans et que ses habitants n'ont pas l'intention de partir de si tôt. Le village est maintenant une attraction touristique et des gens du monde entier viennent ici pour prendre un café et regarder l'abîme. Imaginez que vous vivez sur une montagne si élevée au-dessus du niveau de la mer que, parfois, vous êtes littéralement enveloppés par les nuages. Cela semble insensé, non ? Eh bien, apparemment pas pour les habitants du temple du mont Fanging dans la province chinoise du Guizhou. Toutes les photos de cet endroit ont l'air d'avoir été photoshopées, mais cet endroit est pourtant bien réel. Cette montagne, qui n'est certainement pas faite pour les âmes sensibles, est l'un des endroits les plus mystérieux du monde. Considérés comme un lieu sain, les bouddhistes pensent que c'est l'un des rares endroits où l'on peut atteindre l'illumination et les voyageurs ne jurent que par la vue, à condition de réussir l'ascension de cette montagne escarpée de plus de 2000 mètres. 1. Le village de Waxi Dubaï est peut-être connu dans le monde entier comme un symbole de richesse et d'abondance, mais au fin fond de la Chine, il existe une ville qui reflète, voire surpasse, cette ville en termes de résidents fortunés. Contrairement à Dubaï et à de nombreuses autres villes de luxe, tout le monde dans cette ville est millionnaire. Créée comme une utopie communiste où les résidents travaillent pour le gouvernement et vivent somptueusement en retour, la ville de Waxi est l'un des endroits les plus agréablement étranges du monde. Chacun des 2000 résidents du village de Waxi aurait plus d'un million de yuan, 130 000 euros en banque. Lorsqu'une famille emménage, l'autorité lui fournit une voiture et une villa. Le gouvernement fournit également tout, de la nourriture aux soins de santé et à l'éducation. Les résidents travaillent dans des usines et des entreprises appartenant au gouvernement pendant la journée et passent leur soirée à rouler dans des voitures de luxe, à faire des tours en hélicoptère et à visiter des parcs à thème. Le seul problème est que vous devez rendre tous vos biens si vous décidez de quitter le village. Mais nous ne voyons pas pourquoi vous voudriez faire ça. Quoi qu'il en soit, ces endroits étranges prouvent que les humains peuvent s'épanouir même dans les climats les plus défavorables. Lequel de ces endroits vous paraît le plus étrange ? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. A la prochaine !